Lors de cette 37e journée, le Stade Lavalois s'impose un 0 à domicile contre Toulouse grâce à un but de Arsenal, son 4e de la saison. Il permet donc au Stade Lavalois de compter 9 points d'avance sur le 1er non-relégué, 10 sur la zone rouge. Laval est 12e du classement, le TFC est 10e. Pour le Lorsque, ça va être un peu plus compliqué d'atteindre désormais la 6e place, qu'il est officiellement trop loin. Les Lilloires sont désormais 9e, ils pourront terminer la saison à la 9e place. Mais pour cela, il faut battre Saint-Etienne, problème, ils sont menés en 0. Il permet de revenir un partout. Les Lilloires sont 9e, Saint-Etienne peut toujours espérer être 6e. Ils sont 6e justement, les Stéphane. Match ultra important au vu du maintien entre Caen et Sochou, victoire des Sochaniens, 3 buts à 1. Sochou, menage 0 grâce à un but de Yacine Mikari. Caen va égaliser quelques temps le peu. Damien Dacile va permettre au Caen est d'égaliser. A ce moment-là, Caen compte 30 points. Mais elle va retomber à 29 points lorsque Mikari va s'inscrire un doublé, en gros un triplé. Scorfina, 3 buts à 1. Sochou est officiellement sauvé. Nantes est à presque un demi-pied en Dominos League 2 pour la saison prochaine. Cet officiel, le Spartan Club de Bastia, il vous l'aura en Dominos League 2 la saison prochaine. Les Bastia à cause de leur match nul 0 à 0 sont relégués. Ils comptent 4 points de retard. Même en gagnant leur match de retard, il faudrait que les équipes devant ne s'imposent pas. Nantes est officiellement sauvé avec 35 points. Il compte 5 points d'avance sur la saison rouge, Bastia et lui jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Autre match pour le maintien. Pour Reims cette fois-ci, battu, défait 3 contre l'Aise Monaco. Triplé de Bernardo Silva, jamais le portugais Missy Zinho. Petit en portugais, n'avait inscrit un triplé de sa carrière. Reims est alors mené 3-0, mais vincé un but de réaction grâce à Gray-Jean Kei. Scores finales 3 buts en 1. Le stade de Reims est désormais 1.000 euros les games et n'a plus qu'un point d'avance sur la zone rouge. L'Aise Monaco est désormais 7e et peut toujours espérer accrocher la 6e place. Pour cela, il faudra battre Lens et espérer une défaite de Saint-Etienne à domicile lors de la dernière journée. Face au Sporting Club de Boston, il ne joue plus rien dans ce championnat. L'UES Orléans joint l'objectif bien concret. La 3e place, elle est toujours atteignable, mais ça va être plus compliqué de l'attendre puisqu'il faudra un succès à Gangon lors de la dernière journée. Les Orléans à ce moment-là sont défaits 2 à 0. Grâce au double de Yeni Mbakoto, 7 buts cette saison, déjà le meilleur buteur Messin au 26e et 56e. Mais Arthur Gomis, le meilleur buteur Orléans, avec déjà 11 buts, permet de réduire l'escar à la 72e, puis d'égaliser à la 89e. Score final, 2 buts partout, Metz aura énormément de mal à accrocher la 6e place. Orléans pourra se faire doubler lors du match à retard de Lorient contre Nantes ce soir. Le Paris Saint-Germain a fait un cadeau à ses supporters. Victor 3-0, triplé Djibranjmovic, 24 buts cette saison. 10e, 29e et 44e minute. Le PSG compte 110 points, 92 buts marqués. Gangon est 11e du classement. Et en cas de victoire, Lens pouvait toujours espérer. Ça l'a été, Victor 2 à 0 contre la Seja-Jaxio. Grâce au double de Bourijo, déjà 4 buts cette saison. 22 buts lors de cette 37e et avant dernière journée. Les Canets sont en pied en Dominos League 2. Le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà leader. 36 victoires, 2 matchs nuls et aucune défaite de cette saison. C'est le meilleur bilan de l'histoire de la Ligue 1. Le NOSC pourra terminer sa saison à la 9e place. Pour l'Est Monaco et Metz Saint-Etienne, la lutte à la 6e place se va confirmer. Si la commission des compétitions validerait la 6e place. Qualificative pour les 3 tours, c'est-à-dire 2 barrages plus un préliminaire. La course au maintien sera de plus en plus compliquée. Puisque Guingamp est d'ores et déjà matuée. Ça se jouera entre Reims, 17e et Caen, l'avant-dernier. 38e et dernière journée avec Monaco qui se déplacera plutôt. Qui recevra le Racing Club de Lens. Toulouse qui recevra Nantes. Guingamp recevra l'US Orléans. Sochaux recevra le PSG. Match en jeu pour les deux équipes. Sochaux est déjà sauvé. Le Gazelec n'aura quasiment pas besoin de guigner à domicile contre le LOSC. Reims joue son match à domicile contre Caen qui lui joue son match à l'extérieur. Metz-Valentienne. Match en jeu pour Valentienne. En jeu pour Metz. En jeu pour la CRJ et Lorient. Sans en jeu entre Laval et Saint-Etienne. Et en jeu pour Saint-Etienne. Laval et Evian plutôt. Et sans en jeu pour Bastien.